Qui sommes-nous, le café des savoirs libres? En fait, on est un collectif de personnes qui sont soit du milieu de l'éducation, il y a des bibliothécaires, des chercheurs, des enseignants, mais aussi des passionnés par les communs et la culture, les savoirs libres. Alors, je vous dirais que si on regarde la façon dont on a formulé nos éléments de valeur et de principe, on l'a mis sous le mode de promotion des communs, du domaine public, extension du domaine de la culture et des savoirs libres. Et maintenant, peut-être que ce qui nous distingue aussi comme collectif, c'est peut-être de s'apparenter un peu au mouvement anarchiste et aussi au groupe d'affinités qui caractérisent la mouvance anarchiste. Puis, peut-être qu'en bonne bibliothécaire, je vais vous lire rapidement comment on définit les groupes d'affinités dans la mouvance anarchiste. Alors, on dit que les groupes d'affinités procèdent d'un certain type de mode d'organisation et se définissent comme une unité militante autonome d'environ 5 à 20 individus qui partagent une même sensibilité à l'égard de causes à défendre et du type d'action à privilégier. Alors, le processus de décision y est anarchiste, c'est-à-dire égalitaire, participatif, délibératif et consensuel. Donc, pour avoir quand même une idée de la façon dont on fonctionne au Café des savoirs libres, c'est pas mal comme ça. Et il y a une autre chose aussi qu'on pourrait ajouter pour bien comprendre comment on se définit et comment on pratique nos intérêts mutuels et nos affinités. On dit que la dynamique des groupes d'affinités est influencée d'une façon particulière par l'amitié entre ses membres. Donc, on n'est pas seulement des militants, mais on est aussi des amilitants. C'est-à-dire, donc, on a, oui, une relation d'amitié qui justifie aussi les moments d'échange et puis les actions de promotion et de défense des communs du savoir et en particulier, évidemment, depuis une année ou deux, les questions liées au domaine public. Alors, pour avoir peut-être une idée aussi du type d'activité et de réalisation qu'on a et aussi les événements auxquels on a participé juste en 2019, on a, oui, participé à une exposition Conrad Poirier. Conrad Poirier est un photographe dont l'œuvre est tombée dans le domaine public cette année et dont on a fait, en collaboration avec l'Université de Montréal et BANQ, une exposition moins peut-être sur la valeur historique des photographies de Conrad Poirier, mais vraiment, l'idée, c'était valoriser les communs du domaine public. Je dis ça parce qu'il y a eu un article dans Le Devoir qui nous a reproché la pauvreté du traitement historique et qu'on avait fait des photos de Conrad Poirier. Mais notre intention, c'était vraiment de porter un discours sur l'intérêt du domaine public. Alors, on a participé aussi à la semaine sur la liberté d'expression. On a participé à un événement qui s'appelle Publishing School. Je vais y revenir. On a aussi co-écrit, collaboré à la rédaction des questions dans le contexte des élections fédérales. Je suis ici aujourd'hui avec un certain nombre de mes collègues. Et puis, Exposine bientôt parce que… Et là, je vais revenir peut-être sur un événement qui s'appelle Publishing Sphere pour vous montrer aussi ce qui peut-être nous distingue en tant qu'amilitants, parce que dans Amilitants, il y a comme un A qui suggère qu'on détourne la manière traditionnelle de pratiquer le militantisme. Alors, comme Amilitants, je dirais que ce qui distingue aussi la façon dont on va travailler le militantisme, c'est de faire des activités et de mener des réflexions qui, oui, vont viser à remettre en question ce qui est de l'ordre de la poétique, par des actions qui sont souvent de nature poétique, c'est-à-dire qu'on va mener des actions, des réflexions qui vont réfléchir sur la création artistique et aussi sur la culture, la création des savoirs, évidemment. Alors, dans le contexte de Publishing Sphere, qui va vous servir d'exemple et qui va nous mener à parler ensuite du calendrier de l'Avent, c'était une activité qui avait été en fait un projet, une sorte de colloque, oui, un peu déjanté, qui avait été organisé par un collègue de l'Université de Montréal et puis qui visait à questionner le modèle éditorial dans l'espace public. Et dans ce contexte-là, ce qu'on a fait avec les amis du Café des savoirs libres, c'est qu'on est allé rencontrer un certain nombre d'institutions culturelles comme BNQ, une bibliothèque publique, la cinémathèque également, pour réfléchir avec eux sur la place du domaine public et des communs du domaine public dans leurs établissements et aussi les interroger sur ce qu'on pourrait faire collectivement et avec eux, bien sûr, pour prendre soin du domaine public. Comment on pourrait très concrètement concevoir une trousse de soins pour le domaine public? Alors, la première journée, on a fait ce travail, oui, de conversation. La deuxième journée, en fait, on a réuni cette information-là, puis à la lumière de ce qu'on avait eu comme échange, on s'est dit, OK, je pense qu'on a besoin d'un outil qui soit de nature pédagogique, alors on a réalisé un zine sur le domaine public. Je l'ai apporté ici. En fait, ça, c'était notre boîte pour prototyper cette trousse d'outils sur le domaine public. Et puis, on a réalisé un zine la deuxième journée. Je peux peut-être le faire circuler. Et la troisième journée, bien, on a présenté le résultat de notre démarche. Donc, on voit qu'on a, à travers cette démarche-là, questionné un peu la poétique à travers une intervention qui se voulait elle-même utilisatrice de ces outils-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada